Nous allons étudier dans cette capsule l'analyse physique d'un système chimique et notamment par la spectroscopie UV visible. Ensuite, quelles sont les méthodes pour analyser un système chimique ? Il y a l'analyse physique. Il s'agit d'analyser le système sans destruction de l'échantillon. Un exemple, la spectroscopie UV visible pour des espèces colorées, la spectroscopie infrarouge pour des molécules organiques, la loi des gaz parfaits pour les gaz, ou encore les dosages par étalonnage pour les solutions aqueuses. On peut analyser aussi un système chimique par une analyse chimique. Dans ce cas, il y a destruction du système chimique au cours de l'analyse. Pour cela, on étudie la réaction entre un système chimique et une autre espèce et cette réaction détruit effectivement notre échantillon. On verra les titrages biométriques et les titrages conductimétriques. Dans cette capsule, on va s'intéresser uniquement à l'analyse physique, c'est-à-dire sans destruction de l'échantillon. Alors, intéressons-nous maintenant de plus près à la spectroscopie UV visible. Elle permet d'identifier la nature d'une espèce colorée ou incolore en solution. Alors, quel est le principe ? On prend une source de lumière blanche qui va donc contenir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Sur le trajet de la lumière blanche, je vais placer une cuve avec la solution analysée. Je vais mettre, après la cuve, un prisme de verre dispersif, ce qui va permettre de disperser la lumière blanche. On reconnaît les couleurs ici de l'arc-en-ciel, violet, bleu, vert, jaune, orange, rouge. On observe ici qu'une des couleurs a été absorbée par la solution. Je vais analyser de plus près ce spectre grâce à un analyseur de spectre relié à un ordinateur. Alors, l'ordinateur va me fournir une courbe donnant l'absorbance en pourcentage. Donc, quel pourcentage de lumière j'ai absorbé pour chaque longueur d'onde ? En fonction de la longueur d'onde. Donc, mon analyseur de spectre va balayer toutes les longueurs d'onde comprises dans l'UV. Donc, l'UV, c'est en dessous de 400 nanomètres. Et le visible, de 400 à 800 nanomètres. Donc, cet analyseur va balayer toutes les longueurs d'onde reçues et va regarder quelle quantité de lumière a été absorbée pour chacune de ces longueurs d'onde. L'absorbance peut donc être égale à zéro. Toute la lumière de la longueur d'onde a traversé la solution. Ou peut-être, il peut aller jusqu'à 100%. Dans ce cas-là, la totalité de la longueur d'onde a été absorbée par la solution. En général, on trouve ce genre de courbe. On observe donc que les faibles longueurs d'onde dans l'UV sont peu absorbées par l'échantillon. Puis, les longueurs d'onde comprises entre 350 et 550 sont fortement absorbées. Puis ensuite, les longueurs d'onde sont de moins en moins absorbées jusqu'à 800 nanomètres. On observe un pic ici. Ce pic, on identifie la longueur d'onde. La longueur d'onde du maximum d'absorbance, 420 nanomètres. On n'oublie pas qu'ici en bas, j'ai des nanomètres. On prend le cercle chromatique. 420 nanomètres est situé plutôt autour du violet. On va attraper la couleur complémentaire, c'est-à-dire la couleur qui est en face du violet, le jaune. La solution que nous venons d'analyser est donc de couleur jaune. Je répète le raisonnement. Grâce à un spectrophotomètre, on a tracé la courbe d'absorbance en fonction de la longueur d'onde. On repère le pic d'absorbance. On identifie la longueur d'onde de ce pic d'absorbance, 420 nanomètres. Sur le cercle chromatique, on cherche cette longueur d'onde. On trouve ici autour du violet, c'est là où on est le plus proche. On prend la couleur complémentaire située face à cette couleur absorbée. On repère le jaune, la solution et jaune. Étudions ici un autre exemple. On souhaite identifier le colorant contenu dans un sirop, un sirop de couleur bleue. On a le choix entre trois colorants. Le E133, le E131 et le E132. Donc comment faire ? On a tracé le spectre d'absorbance pour le E133, le E131 et le E132. Pour chacun de ces colorants, on va repérer le pic d'absorbance. Celui-ci pour le E132, celui du E133 et celui du E131. On remarque déjà que chacune de ces espèces chimiques, E133, E131 et E132, a une longueur d'onde pour le pic d'absorbance complètement différente. Il faut savoir que la longueur d'onde du maximum d'absorbance dépend de l'espèce analysée. C'est un peu comme une empreinte. On regarde ensuite le sirop et du coup, sur le sirop, on remarque que le pic ici est situé au même endroit que le pic du colorant E131. Nous allons supprimer l'identification des pics du E132 et du E133. Et on remarque bien que le pic du sirop est aligné avec le pic du E131. Le pic est au même endroit. La longueur d'onde du maximum d'absorbance est identique. On peut donc affirmer que le sirop contient l'espèce E131. Alors, est-ce qu'on peut bien vérifier effectivement que mon colorant est bleu ? Alors, on observe ici une absorbance pour la longueur d'onde 640 nanomètres. 640 nanomètres, on va être autour du orange. La couleur complémentaire est bien le bleu. On absorbe le orange. La solution est bleue. Un autre exemple ici. Imaginons que cette fois, notre espèce absorbe dans l'UV. On voit ici le spectre qui a été tracé correspond à une espèce qui a son pic d'absorbance là, situé à 272 nanomètres. Nous sommes en dessous du visible. C'est bien de l'UV. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que cette espèce est incolore. Si on absorbe dans l'UV, l'espèce est incolore.